Bravo, vous êtes bien sur l'inco. On est de retour et toute l'équipe vous souhaite une belle année et surtout la bonne santé. Bienvenue dans cette première revue de campagne où on vous propose chaque semaine une mise à jour des faits et gestes des candidats ainsi qu'un échantillon d'avis des passants parisiens. Le chef de l'État a beaucoup fait parler de lui depuis la rentrée. Ses trois doigts d'honneur aux citoyens ont créé des polémiques. Numéro 1, la présence du drapeau européen sans le drapeau français sous l'arc de triomphe a fait grincer des dents les méchants réacs. Numéro 2, l'attribution de la Légion d'honneur à l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, après qu'elle ait fui à l'anglaise lors des premiers mois de l'épidémie de Covid en 2020. Ça lui avait même valu une mise en examen si vous vous rappelez. Et numéro 3, la fameuse phrase de tous les malheurs dans son entretien aux Parisiens où il précisait sobrement avoir une envie irrépressible d'emmerder les français non vaccinés dont l'irresponsabilité les reléguait désormais au statut de non citoyen. Bref, Twitter n'en finissait plus de créer des hashtags pour enfoncer le président en haut des tendances, tous les partis y allant de leur plus belle punchline pour l'accuser de tous les maux. Du coup, pour redorer son blason, Emmanuel Macron est allé piocher dans les sujets chauds qui tiennent au cœur des français. Et il a bien fallu admettre que l'extrême droite anti-tout, parfois c'est bien pratique. Vous en voulez de la sécurité ? Eh ben voilà ! Au cours d'une magnifique opération de communication comme il sait les faire, il s'est rendu lundi 10 janvier à Nice pour dire qu'il allait faire plein de trucs super radicaux pour sauver la veuve et l'orphelin. Il va accroître le budget de la sécurité de 15 milliards d'euros sur les 5 prochaines années, il va doubler le nombre d'enquêteurs dédiés aux violences intrafamiliales et créer des brigades de gendarmerie dans les milieux ruraux. Waouh, c'est vrai qu'il était urgent de faire preuve d'un tout petit peu de bonne volonté au moment où sa concurrente LR, Valérie Pécresse, disait-elle vouloir ressortir le Saint Karcher de sa cave « Il faut ressortir le Karcher » pour nettoyer la France. Ce qui en vérité a plus amusé la galerie qu'autre chose. Annoncée comme la sauveuse de la gauche en perdition, Christiane Taubira a joui d'une arrivée fracassante dans la campagne, déjà bien engagée, en réunissant pas moins de 2% d'intention de vote au premier tour. Malgré cela et les tentatives déjà complètement ratées de ses confrères, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, à faire émerger un candidat unique, Christiane s'entête et a annoncé ce dimanche 9 janvier qu'elle se soumettrait aux résultats de la primaire populaire. En ajoutant, je cite, qu'elle acceptait les risques de la démocratie. Les enjeux, c'est ce qu'il nous faut faire pour éviter que cette société continue à se disloquer. Et je dis très clairement aujourd'hui, d'ores et déjà, moi, je prends ma responsabilité. Et j'annonce que j'accepte les règles de la primaire populaire. Cette fameuse primaire populaire, une initiative citoyenne qui pourrait se tenir du 27 au 30 janvier, semble quand même très mal partie, puisqu'elle ne réunit pour le moment qu'elle-même, et peut-être sa petite sœur, mais on n'en est pas bien sûr. En effet, les autres candidats de gauche se refusent catégoriquement à soumettre leur candidature à cette énième épreuve, comme ils l'avaient déjà tout stipulé à Arnaud Montebourg lors de sa truculente campagne téléphonique. Bonjour Anne, c'est Arnaud. Bonjour Yannick, c'est Arnaud Montebourg. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Veux-tu me rappeler ? Amitié. Téléphone, rappelons-nous. Amitié. Amitié. C'est tellement la lousse qu'une douzaine d'élus et de militants ont annoncé entamer vendredi matin une grève de la faim pour pousser les candidats de gauche à participer à cette primaire. Et vu leur corps de crevettes, ils vont pas mettre dix ans à clamser, donc grouillez-vous la gauche. Parmi ces héros au régime, deux écologistes, Pierre Meunier et Martin Hilsom, mais aussi Pierre Larouturou, de Nouvelle Donne, ou encore sept jeunes militants de Génération Climat. Même Anne Hidalgo qualifie pour l'instant cette initiative d'échec cuisant et laisse seule la candidate autoproclamée Taubira se dépatouiller avec les méchants tweets de ses adversaires. C'est un peu le sujet démocratique de la semaine. Trois candidats, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, galèrent salement à trouver des parrainages. Pour une fois unis, ils qualifient la loi qui conditionne la candidature à la présidentielle par l'obtention des 500 parrainages d'élus d'inique, d'antidémocratique et même pour Marine Le Pen comme étant une forme de corruption. Écoutez, cette histoire de parrainage est absolument folle. Je voudrais dire que de cette façon, ils introduisent quelque chose qui n'a rien à voir avec le parrainage. C'est une condition politique. Le parrainage n'est lié à aucune autre condition politique que la respectabilité, la représentativité et la crédibilité d'un candidat. Y introduire des conditions politiques, c'est introduire quelque chose qui va perturber la libre décision des autres. Je veux dire de ceux qui, eux, n'avaient pas l'intention de mettre une condition. J'ajoute que c'est tout simplement donner un avantage aux appareils des partis politiques. Eh bien, nous galérons. Je crois, comme beaucoup de candidats, nous galérons parce que le système est totalement grippé. Il faut dire que la non-obtention des parrainages par l'un ou plusieurs de ces candidats provoquerait à coup sûr un scandale sans précédent et devrait nous interroger sur l'existence d'une démocratie réelle dans notre pays. Dans les sondages, Éric Zemmour et Marine Le Pen tournent aux alentours de 16%. Jean-Luc Mélenchon, autour de 10%. Ça, ça représente des millions de votes de Français qui pourraient bien du coup ne pas être représentés. Au départ, cette loi sur les parrainages partait d'un bon sentiment puisqu'elle visait à empêcher des candidatures farfelues comme ton boulanger ou par exemple Kanye West en manque de buzz aux Etats-Unis. Mais depuis la réforme constitutionnelle de 2012, les noms des élus ainsi que ceux des candidats parrainés sont rendus publics. Ce que ça veut dire en gros, c'est que des pressions de tous bords peuvent maintenant être exercées sur les maires dont les parrainages pourraient déplaire. Ceci expliquerait pourquoi un candidat comme Éric Zemmour, c'est-à-dire populaire mais débutant en politique et sans élu, pourrait bien se voir privé de participation à l'élection présidentielle. Par opposition, Anne Hidalgo, alias Madame 5% ou plutôt 3 de nos jours, Aujourd'hui, Anne Hidalgo ne décolle pas au point qu'un sobriquet colle désormais à son action, Madame 5%. Elle, elle n'a eu aucun problème à rassembler on ne sait combien de milliers de parrainages pour assurer la bonne tenue de sa campagne, hashtag saccage la France, qui n'aurait pas pu débuter sous de pires auspices. Et quand, en tant que républicaine revendiquée, on lui pose la question du problème démocratique que poserait la non-participation d'un des trois candidats ? Voilà sa réponse. C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie ? Que les gens qui représentent, eux, 13, 14 ou 100 et 18, ne soient pas ? La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires. C'est la grande surprise de cette rentrée, ou pas. Guillaume Pelletier rejoint Éric Zemmour. L'ex-numéro 2 des Républicains a annoncé dimanche qu'il prenait la décision de rejoindre le seul candidat de droite. Alors Valérie Pécresse au centre et Marine à gauche ? En tout cas, le député assume sa tromperie. C'est une stratégie nouvelle, inédite, historique. De toute façon, il s'était déjà fait envoyer pêtre par Christian Jacob au moment où il avait balancé ses premiers messages d'amour aux candidats d'ultra-méga-droite en s'auto-qualifiant sensible au discours du Z. Ça avait littéralement fait péter les plombs aux centristes, ce qui avait enclenché la première reconversion de Pelletier. En plus, Marine Le Pen se vante carrément de l'avoir envoyé bouler elle aussi en prétendant qu'il était venu taper à la porte du RN quelques semaines plus tôt. Elle l'avait, prétend-elle, renvoyé et elle va jusqu'à conseiller à Éric Zemmour de, je cite, « poser un cierge car là où Pelletier passe, les campagnes trépassent ». N'empêche que le Z, lui, il est content, son équipe commence enfin à ressembler à une équipe et force est de constater qu'il continue son petit bonhomme de chemin sans trop s'inquiéter des piapias. Maintenant qu'on vous a mis un peu au courant des dernières nouvelles, on vous emmène faire un tour en ville où on a demandé aux passants s'ils avaient déjà fait leur choix pour 2022. C'est parti ! Pour l'instant, je sais pas, mais pour l'instant, Macron, quoi. Ce qui m'énerve un peu, c'est que, par exemple, quand les candidats viennent sur les plateaux de télé, je trouve qu'on leur laisse pas assez la parole. Ils ont pas assez le temps de s'exprimer ou de bien s'exprimer, en tout cas. Dernièrement, j'ai regardé le truc avec Zemmour chez Cyril Hanouna. Avant, j'avais vachement de préjugés en mode « ouais, c'est un gros raciste homophobie » et tout ça. Alors maintenant, j'en suis sûre. Ah, t'es sûre que c'en est un ? Ouais, voilà, mais je savais pas que, par exemple, sur le plan économique, parce que moi, j'y connais rien à l'économie, il avait peut-être des idées intéressantes. Vous votez qui ? Surtout pas Macron. Mais y'a qui qui se présente ? Je sais même pas, y'a qui qui se présente. Emmanuel Macron, il va se présenter ? Franchement, on peut pas changer Emmanuel Macron. Zemmour ? Zemmour ? Ah, tu fais ça. Oui, Zemmour, je te présente. Ah oui, mais non, mais pas Zemmour, moi, je veux pas pour Zemmour. Mais non, mais on va pas voter pour lui. Bah, moi, en tant que musulmane, du coup, je voterais pas pour Zemmour. Avec tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, j'accepte pas, quoi. Du coup, non, Zemmour, je le raye de la liste. On a mis le 22, vous voulez dire oui, pour les présidentielles ? Si, quand même, à peu près. À peu près, sûr, mais bon, on sait jamais. Beaucoup de choses peuvent se passer. Disons que si là, je le dis, voilà, ça veut dire qu'il faudrait que je le développe. Pourquoi ? Alors que c'est pas spécialement mon gros centre d'intérêt. Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Bah, en dehors de mes intérêts, j'ai envie de dire l'entente des Français collectivement. Enfin, je veux dire que tout le monde se sente intégré. Qu'il n'y ait pas de sentiment d'exclusion vis-à-vis de certaines populations, évidemment. Mais moins de... Plus de débats, ce serait bien que tout se calme un peu. Donc, Eric Zemmour, il vient dans votre poissonnerie. Oui, c'est vrai. Il venait. Dès lors qu'il s'est mis dans la campagne, il n'est plus venu. Oh là, il n'a pas venu. Il ne vient plus. Il ne voulait pas se faire insulter. Il vous manque ? Il vous manque ? Non, on aimerait bien qu'il passe. Comme ça, on va livrer l'Élysée. On a craint. Et vu ce qu'on voit dans les parlements, dans les assemblées, on se demande si les gens sont normaux. On se demande si on peut faire laisser Macron à sa place. Au moins, on sait déjà quoi s'en tenir. Macron, Pécresse, Blanc, Bonnet, Bonnet, Blanc. Point de vue économie. Pécresse et plus encore sur la droite, maintenant avec Ciotti. Les autres, c'est n'importe quoi. Au moins qu'ils aillent jusqu'au bout. Je comprendrais le Parti communiste, finalement. Je comprends très bien. Mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Et c'est le seul, finalement. Parce que Mélenchon, c'est complètement comme la grosse Le Pen, la grosse Fruy. Je veux dire, c'est quoi ça ? C'est rien. Ils courent après le pouvoir. Ils ne sont pas faits pour redresser, pour faire n'importe quoi. Ils sont bien dans l'opposition, pour haranguer les foules. Mais c'est tout ce qu'ils font. Donc, Macron a fait énormément de choses. Il est extrêmement critiqué. Je suis d'accord sur sa même critique. Mais qui d'autre peut le remplacer actuellement ? Voilà. Alors, je viens d'avoir 18 en novembre. Donc, je pense que oui, je vais voter. Le sujet qui me tienne le plus à cœur, ça, c'est pertinent. C'est un grand mot, mais un grand sujet, du moins. C'est tout ce qui va être gestion de la crise sanitaire sur les mois à venir. Le problème, c'est qu'on avance au jour le jour, voire semaine par semaine, grand maximum. Même les études scientifiques qui sortent changent assez régulièrement. Donc, on n'a pas vraiment de certitude sur ce qui va apparaître. Donc, en fonction de ce que les candidats vont avancer, ce qu'ils peuvent... En fait, c'est celui qui va avancer les choses les plus crédibles, à mon sens, qui vont peut-être influencer mon choix. Oui, surtout qu'on a le temps. Pour moi, c'est un peu tous les mêmes, en fait. Apparemment, c'est un peu tous les mêmes. Mais ils racontent des choses un peu différemment. Ils ont tous leur jugement, mais on revient toujours au même problème, au même sujet, au même... Le dernier que j'ai voté, je crois, c'était Sarkozy. Et depuis, je crois que... Je n'ai plus mille témoignettes dedans. Il m'a déçu, mais je préférais encore lui à d'autres. Moi, par exemple, quand ils disaient « Travailler plus pour gagner plus », pour moi, c'est ça. Ça me parlait. Mais aujourd'hui, c'est... Ouais, non. On a dit, peut-être, cette année, on va voter, mais on va attendre encore. C'est trop tôt, comme on a dit, c'est beaucoup trop tôt pour voir qui, quoi. On a 30 ans, on est ancré dans la vie professionnelle. Donc, on voit les choses un peu. Voilà, c'est ça. De toute façon, si on veut des choses, il faut qu'on se bouge aussi nous, parce que si on compte que sur les autres... Toi-même, tu avais dit que tu voulais voter à Lidl Go, là. Je lui ai dit « Bah, elle, elle veut monter le salaire des enseignants à tout le monde. » On a rigolé, on a fait bon. « C'est ma copine ? » Oui. Mais en fait, bon, c'est... On sait que c'est ce genre de truc. Elle me fait bien rire, quoi. C'est très compliqué à... Elle ne pourra jamais le faire. Par rapport à quelqu'un d'extrême droite, il peut dire quelque chose qui peut me parler. Et un gars d'extrême gauche, il peut dire des trucs qui peuvent me parler aussi. Je vois tout à fait. Mais voilà. Pas du tout ? Non, je n'ai pas encore fait mon choix, mais ce ne sera pas Zemmour, c'est sûr. Ce ne sera pas Zemmour ? Pourquoi ce ne sera pas Zemmour ? Parce que j'ai envie de garder mes droits et j'ai envie qu'on évolue et pas qu'on m'agresse, quoi. Mais je serais plus pour une France ouverte à l'Europe et qu'on soit plus éco-responsable, qu'il y ait plus d'échanges. Il faut... Je ne dirais pas... Non, j'allais dire que ça ne m'intéresse pas. Mais si, obligatoirement, ça m'intéresse, ça me concerne et tout. Mais, je ne sais pas toi, mais moi, je ne vais pas me dire « Bon, vas-y, j'allais me poser devant un petit débat politique, regardez. » J'essaye de me conditionner à ne pas être radicale comme ça, à dire « Non, je ne voterai jamais pour un tel » ou voilà. Plus à écouter les idées et tout. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont vachement connotés. Le Pen, Zemmour, machin. Est-ce que tu votes ? Oui. Depuis que tu as droit d'auté, tu votes ? Oui. Et tu vas voter en 2022 ? Oui. Est-ce que tu sais déjà pour qui ? Oui. Ok, tu peux me le dire ? Oui. Vas-y. Bon, Mélenchon. Ok. Parce qu'il est revenu sur certaines des propositions qu'il avait en 2017 sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Genre la sortie de l'Europe, le remettre le franc comme ce que voulait faire Marine Le Pen. Ça n'a aucun sens. C'est débile, tu vois. Je n'aime pas le personnage, pourtant, je trouve que c'est un bon orateur, mais pour autant, je trouve qu'il est un bon que sa personne et qu'il a vraiment envie d'avoir le pouvoir pour se l'accaparer. Mais son idée de vouloir changer de constitution, ça montre que justement, il n'a pas envie de se l'accaparer peut-être que pour lui et de faire quelque chose de paritaire, d'équitable. Pécresse. Pourquoi Pécresse ? Parce que j'ai toujours voté à droite. Peu n'importe la personne, malgré que je l'apprécie, mais j'ai toujours voté à droite. Marine Le Pen, les émeaux, elles ne sont pas vraiment droites, c'est extrême droite. Ah, et vous, ça ne vous va pas ? Non, mais ce n'est pas qu'elles sont... Depuis toujours, on a voté à droite. Toute la famille, on vote à droite. Donc par tradition ? Par tradition et par conviction aussi. Elle vient bien à droite et... Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui vous faire choisir un autre candidat que Valérie Pécresse ? Est-ce que c'est possible que vous changiez d'avis à un moment ? Non, je ne pense pas. C'est fait. C'est fait. Ce sera Madame Pécresse. Ce sera Madame Pécresse. C'est la fin de cette revue de campagne. Merci à tous de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si la vidéo vous a plu et à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas également à acheter le magazine de ce mois-ci qui est disponible dans tous les kiosques et vous pouvez également vous abonner à l'Incorrect avec le lien qui est disponible en description. Allez, à bientôt sur l'Incorrect. Sous-titrage Société Radio-Canada